Salut à toutes et salut à tous, c'est Clémagie et aujourd'hui on se retrouve encore une fois, oui je sais, sur la Playstation 3, la prochaine fois j'essaierai de faire une vidéo sur la Wii quand même, de Wii Sport Resort, on va essayer, ça devrait bientôt arriver. Mais bon, là il y a eu un petit imprévu car il y a eu une démo d'un jeu très attendu, en tout cas pour moi, qui est Colin McRader 2, qui est sorti hier sur le PSN, c'est-à-dire jeudi. Alors, Colin McRader 2, un jeu édité et développé par Codemasters, c'est de la course, il y a du multijoueur en online et même sur la démo, parce que là je vous parle du jeu en général, pas de la démo du jeu complet. Donc la sortie France 10 septembre 2009 sur la Playstation 3, Xbox 360, PSP, Wii et Nintendo DS et même sur PC, mais cette version sortira un petit peu plus tard que le 10 septembre, un petit peu plus tard dans l'année 2009. Alors ça va sortir aussi le 8 septembre 2009 aux Etats-Unis, c'est traduit intégralement en français et Peggy conseille ce jeu aux 12 ans et plus. Il n'y a pas trop de violence, mais c'est surtout au niveau de la difficulté ici, enfin c'est pas de la violence, mais il y a des cascades et tout de voitures. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce jeu est donc le deuxième volet de la série des Colin McRader 2 sur PlayStation 3, qui rend hommage au regretté Colin McRader, qui est mort en 2007. Donc ce jeu lui rend surtout hommage. Donc oui, c'est la suite de Colin McRader 2 sur PlayStation 3, le premier volet. Et d'ailleurs, on peut y constater de nombreuses ressemblances, notamment au niveau du gameplay, mais ça, on va y revenir, donc là on va lancer le jeu quand même. Notamment au niveau du gameplay, mais le gameplay a quand même assez changé, enfin, il n'a pas changé, enfin on développera ça tout à l'heure, on développera ça tout à l'heure. Graphiquement, le jeu est toujours beau, il est toujours très beau même, je trouve. Donc, voilà, le jeu sera disponible pour 70€. Donc on va vous laisser la cinématique. Voilà, alors dans la démo, bien entendu, comme toutes les démos, on n'a pas accès à toutes, à tous les... On n'a pas accès à tous les menus du jeu, enfin, à tous les menus si on a un chien, mais à tous les modes de jeu, je veux dire. On n'a que deux courses disponibles, que ce soit en multi ou, donc en online ou en offline, ce sont toujours les deux mêmes courses, c'est-à-dire au Mexique et au Maroc, si je me souviens bien. Alors là, on arrive sur un menu hyper stylé, je trouve. C'est vraiment un menu superbe. Quand on regarde, je vous ferai un vidéo test de Colin McRader, premier du nom, pour que vous puissiez comparer les deux. Et vous verrez par rapport au premier menu, là, il y a eu du boulot, mais du grand, grand boulot. Franchement, moi, le menu du premier Colin McRader m'avait vraiment déçu, mais vraiment déçu. En plus, il est vraiment un petit peu mal fait, vraiment, sans trop critiquer. Là, voilà, je dirige avec le stick analogique droit. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment extrêmement beau. Alors, je répète, nous sommes toujours en SD. Donc, la standard qualité, la standard définition, pardon, excusez-moi. Donc, on n'est pas en autre définition. Donc, les graphistes ne sont pas à leur meilleur point. Bref. Donc là, on va regarder un peu les menus. Donc, ici, on a le dirt tour. Voilà, donc, on n'a que deux courses. Le Mexique ou le Maroc. Alors, ces deux courses, on va les faire, nous, en online. Parce que j'ai déjà vu quelques vidéos sur Internet qui ont déjà fleuri. Parce qu'en fait, sur la Xbox 360, je pense notamment à BB300, tout le monde le sait. Qu'est-ce que je disais ? Oui, sur la Xbox 360, cette démo est sortie à midi hier et moi, à 18h. Donc, je n'ai pas trop eu le temps de le faire hier. Et vu qu'il l'a déjà fait, mais pas en online, moi, j'ai le fait en online sur la PlayStation 3 multijoueur. Donc, on ira voir ce menu tout à l'heure. Dans les extras, on va aller voir ça tout de suite. Juridique, donc, c'est-à-dire... Ça, tout le monde connaît. Le truc que personne ne lit. Le contenu téléchargeable. Il y aura du contenu téléchargeable comme presque chaque jeu de PlayStation 3, les vidéos. Mais on n'a pas accès, là, on n'a qu'accès à juridique. Donc, on va tout simplement sortir. Parce que là, en fait, on est dans notre petite caravane. Vous allez voir que quand on sort, c'est assez sympathique. Voilà. Alors, vous voyez, notre petite caravane, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait parce qu'il y a vraiment... On se sent vraiment dans la peau du pilote. C'est vraiment très bien fait. Bon, là, on a voir. On va aller tout de suite sur la course. Mais qu'est-ce ? Bon, bref, les voitures. Alors, on peut constater 7 catégories de voitures. Rallye, rallye cross, bolide. Bon, voilà, je ne vais pas toutes vous les dire. Donc, on a les voitures. Je ne vais pas trop spoiler sur les voitures. Les nouvelles. Donc, ça, ce sont des magazines, en fait, un peu. Et les options. Alors, on va aller voir un peu les options, quand même. Ou les commandes. On peut modifier les touches. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Je ne me souviens plus si ça y était dans le Colin McRae Dirt. Premier du nom. Je ne crois pas. Enfin, non. Je ne vais rien dire. Je ne sais pas. On peut même klaxonner. Je n'avais jamais vu. On va essayer ça. Et donc, on peut choisir les touches et la transmission. C'est-à-dire la boîte de vitesse. Si on met ça en automatique, soit en manuel. Moi, je laisse en automatique. Pour l'instant, mon affichage audio, etc. On s'enfliche. On rentre dans notre petite caravane. Et on fait multijoueur. C'est parti. En ligne. Alors, je vous préviens, j'ai une meilleure connexion qu'avec Killzone 2. Je suis désolé pour cette vidéo. Donc là, je n'ai pas d'amis invités. Donc, on va faire solo. Oui, donc, je n'ai pas la même connexion que sur Killzone 2. J'ai une meilleure connexion maintenant. C'est mieux. Alors, voilà. J'ai déjà mode online qui est vraiment très bien géré. Alors là, il y a un point énorme. On va le revoir quand on arrivera dessus. Mais il y a vraiment un point énorme que j'ai bien aimé. Donc, déjà, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Comme sur le Colin McRey Dirt, premier du nom. Donc, on peut, avec le 6 canal j'ai droit, vous voyez, je fais ça, ça va vers le haut. Ça, hop, vers le bas. Hop, droite, gauche. Vous voyez, ça... Vous voyez, je bouge là le menu. Donc, la course va démarrer. Donc là, vu que c'est une course online, on ne choisit pas son véhicule. Alors, vous l'avez pu remarquer, les bandes sont vraiment meilleures que dans le Colin McRey. De toute façon, il n'y a pas de... En tout cas, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Ce Dirt 2 est meilleur que le Dirt 1. Quand je regarde la démo, déjà, je m'amuse presque... Enfin, non, quand même pas, mais je m'amuse vraiment bien sur cette démo. Alors que sur le Dirt 1, bon, on s'amuse bien. Mais d'avoir déjà... Bon, là, on va se concentrer un petit peu. D'avoir déjà des mauvais menus, ça donne un gros moins... Alors, voilà, le gros, mais vraiment énorme pour moi, plus de Sunline, c'est qu'on voit les autres voitures. Alors là, puisque c'est un rallye, on ne va pas rentrer en collision. C'est-à-dire qu'ils sont transparents, en fait, les autres. Oh, putain ! Alors, voilà, ça, c'est aussi une nouveauté. Enfin, pas trop de nouveautés, mais le gameplay, c'est vraiment beaucoup plus... Enfin, non, ce n'est pas beaucoup plus, mais c'est plus compliqué. En tout cas, ça, c'est clair et net, il a été largement amélioré par rapport... En tout cas, c'est mon avis, c'est mon avis. Il a été largement amélioré par rapport au Dirt 1. On se rend vraiment compte... Putain ! On se rend vraiment compte... On se rend vraiment compte... Putain, mais ce n'est pas possible, là. Je suis en dehors, voilà. Alors ça, c'est toujours le truc qui nous remet sur la route lorsqu'on dérive un petit peu, même beaucoup. Alors, il faut toujours regarder la carte. Alors, on va expliquer un petit peu les touches. Non, non, on ne va pas expliquer les touches. Attendez, attendez. Et donc, je disais, le gros plus, c'est de voir les autres voitures. Ça, c'est dans le Dirt 1, on a un online, on ne voit pas les voitures. Bon, là, vu que c'est un rallye, donc on voit les voitures, mais on ne peut pas ne rentrer en collision ni rien. On les voit juste. Alors que là, on va faire la deuxième course. Donc, les deux courses disponibles seulement dans cette démo. Putain, je fais n'importe quoi. Vous parlez en même temps, c'est un petit peu compliqué. Oui, donc on va faire les deux courses disponibles dans cette démo. Et donc, en fait, dans l'autre course, là, on peut vraiment... C'est vraiment une course, on est à côté. On peut se... Vous voyez, voilà. Là, je viens de passer à travers, tout simplement. Alors, par contre, la dernière fois, quand j'avais fait l'autre course avec les autres, parce qu'en fait, on peut rentrer en collision et tout, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je me suis vraiment fondu la gueule. Désolé de l'expression, mais moi, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment dommage que dans le Dirt 1, ils n'aient pas fait ce concept. Donc là, vous voyez, je les vois. Alors que c'est un rallye, normalement, je ne devrais pas trop les voir. Mais moi, je n'arrive pas à contrôler cette voiture dans le Dirt 2. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Alors, attention. Moi, je ne suis pas un fou de ces jeux. C'est-à-dire que je ne suis pas hyper fort à ce style de jeu. Dans le Dirt 1, j'arrive rarement à finir une course. Voilà, donc là, vous voyez, il est juste à côté de moi. Et ce qui est bien fait, pardon, excusez-moi, je regardais sur le PC. Ce qui est bien fait, c'est que, en fait, en début de course, pour ne pas... Vous voyez, dès que je l'approche, il disparaît. Donc, c'est pour ne pas nous gêner. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point... C'est vraiment très bien fait. Oh là là, je n'avais pas vu. C'est vraiment très bien fait d'avoir... En fait, les joueurs, on les voit. On peut se situer par rapport aux autres joueurs. Mais, ils ne nous gênent pas, nous. Pendant un rallye, parce que là, vous voyez, la largeur de la route, c'est vraiment... C'est vraiment extrêmement étroit. C'est vraiment extrêmement étroit. Donc, si on se rentrait en collision, ça serait carrément n'importe quoi. Mais, on ne se rentre pas en collision. C'est vraiment des routes plus larges qui sont prévues. En fait, ce sont des courses, quoi. Là, c'est un rallye. Je ne sais pas comment qualifier... C'est une course en simultané, quoi. Au Maroc. Non, au Maroc. Non, je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, là, j'ai expliqué les touches. Alors, pour accélérer... Enfin, les touches par défaut, en tout cas, car après, vous pouvez changer. Ah oui, je claque. Écoutez, je claque sonne, là. Voilà. Bon, ça, je ne savais pas qu'on pouvait. Mais, c'est pas mal, ce fois. Ça ne sert à rien, mais c'est marrant, on va dire. Ah, voilà. Donc, là, je n'ai pas pu terminer la course. Tout simplement parce que le premier est arrivé depuis 30 secondes. Oui, il y a des balèzes. Il y a des balèzes. Voilà. Mode online, très bien gérant, en tout cas, pour moi. Donc, par contre, j'ai démonté au niveau 2. Mais, apparemment, ça ne sauvegarde pas. Moi, il faut peut-être faire une manipulation spéciale. Je ne sais pas, mais... Moi, ça n'a pas sauvegardé automatiquement, en tout cas. Donc, pour info, cette démo pèse un tout petit peu moins de 1 giga, 960, je crois, à peu près. Donc, là, bien sûr, on ne peut pas trop voter. En fait, on n'a pas tout ce qu'il y a dans le online, par rapport au Dort 1, là, il n'y a rien. C'est soit, en fait, on met son veto pour ne pas voter, mais en fait, on ne vote pas vraiment. On a le chantre de circuit. Voilà, le Mexique. Donc, là, on est tous à côté. Vous allez voir, moi, je trouve ça vraiment extra, quoi. Je trouve vraiment ça extra. C'est vraiment super bien fait. Voilà, vous voyez, course en ligne 1, alors que j'en ai fait plusieurs déjà avant de jouer. Donc, apparemment, ça ne sauvegarde pas. Et c'est un temps de chargement vraiment ultra rapide. Et puis, en plus, c'est caché par toutes les petites cinématiques et tout. Là, c'est vraiment bien fait. On a l'impression de vraiment ne pas attendre. Par rapport au Dort 1, on a vraiment l'impression d'attendre 3 plombes. Alors, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de 3, 2, 1, 0 ou top qui s'affiche. Attendez, on va se concentrer un petit peu là parce qu'on se pousse tout le temps au début. Oh, tcha. Non, voilà, ça y est, il ne faut pas partir dans le décor dès le début, sinon c'est mort après. Et c'est bon, je ne suis pas premier. Merde. Euh, oui, donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Oui, par rapport au Dort 1, le temps de chargement qui était, qui est même. Oh non, non, putain, ça c'est un petit peu embêtant par contre. Quand les autres, regardez ça, c'est magnifique. Si ça, ce n'est pas magnifique. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Alors là, il y a un truc que je n'ai pas compris par contre, c'est qu'ils ont disparu. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre là. Ah non, non. Oui, il y a dû avoir un petit lag, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça lag vraiment pas beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup. En tout cas, avec le peu que j'ai joué, je n'ai toujours pas recensé de bug. Pour l'instant. Alors graphiquement, le jeu est magnifique. Il n'y a rien à dire. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il y a des effets de fumée beaucoup mieux gérés, quand on regarde derrière comme ça, que sur le Dirt 1. Alors oui, donc j'étais en train d'expliquer les touches. Est-ce que je vais réussir à terminer ma phrase là ? Donc, j'accélère avec le bouton R2. Je freine avec le bouton L2. Le bouton L1, c'est pour changer le joli deux roues là. Enfin, deux roues, c'est pas trop un deux roues ça. Alors L2 pour freiner, L1 pour changer de mode de vue. On va vous faire voir ça tout de suite. Un ras du sol au capot, dans le cockpit, là et là. Ensuite, on a donc les touches directionnelles pour se diriger. Ouh ! Le pad analogique gauche. On a le pad analogique droit, donc R. Donc, est-ce qu'il s'appelle R ? Là, pour regarder derrière, on fait un mouvement en arrière. Donc, c'est soit triangle, soit pad analogique droit. Donc, gauche ou droite, voilà, avec le pad analogique. Et R3 pour klaxonner. Voilà un peu pour la description des touches. Donc, au niveau des bandes-son, c'est largement mieux que le Dirtin. De toute façon, c'est une grande amélioration par rapport au... Pas trop au niveau du gameplay. Pas trop au niveau du gameplay. C'est juste un petit peu plus sensible. Je ne sais pas si on peut régler la sensibilité. Je ne pense pas. Mais c'est juste un peu plus sensible que sur le Dirtin. J'ai entendu dire sur quelques articles sur Internet que Codemasters avait favorisé le... Alors oui, donc là, quand on roule dans l'eau, ça ralentit. Avait favorisé... Wouhou ! Avait favorisé... Qu'est-ce que je disais ? Oui. Là, de conduire dans le cockpit. C'est-à-dire que ce serait plus simple au niveau du gameplay. De... Au niveau de la jouabilité. De jouer avec la vue dans le cockpit. Il paraît que c'est plus sensible quand on est en vue extérieure. Comme je suis en train de jouer. Mais moi, je n'aime pas jouer dans... Je vais vous faire voir un petit peu. On ne voit pas grand-chose. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile que dans le cockpit. Je pense aussi... Putain... Alors là, voilà. Là, on se sent vraiment dans la peau du... Qu'est-ce que c'est bien fait ? Ouh ! Qu'est-ce que c'est bien fait ? Là, on peut regarder à gauche et à droite aussi. Avec toujours le stick analogique de par là. Alors, j'ai terminé. J'ai terminé, incroyable. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette preview. Donc, conclusion. Graphiquement, excellent. Enfin, en tout cas pour moi. Bande son. C'est plutôt pas mal. On va écouter là aussi. On va écouter un peu. Voilà, c'est ce style-là. Un peu électronique. Un peu électronique. Donc, graphiquement, ok. Donc, graphiquement, ok. Bande son, ok. Au niveau du gameplay. C'est un bon gameplay. Mais ça se rapproche plus de l'arcade que de la simulation. Vous l'aurez compris. Et puis, donc, voilà. Franchement, on a un bon jeu entre nos mains. On a vraiment un bon jeu entre nos mains. Un beau menu. Des belles courses. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? C'est un jeu de rallye, franchement. Moi, franchement, si j'avais à le noter. En tout cas, rien que la démo me donne vraiment super envie de jouer à la version finale. Je pense vraiment que je vous ferai un vidéo test. Parce que, franchement, à mon avis, ce jeu vaut le coup. A mon avis, ce jeu vaut le coup. Déjà, le Dirt 1 vaut pas mal le coup. Mais à mon avis, beaucoup moins que celui-là. Déjà, rien que quand on regarde le menu. Vous verrez quand je vous ferai le vidéo test de Dirt 1. Vous verrez, ça n'a vraiment rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Rien que la session en ligne non plus. Ça n'a aussi rien à voir. Rien que là, regardez, quand on sort, c'est beau. Regardez, il y a les gens qui se placent derrière. Le petit bonhomme. C'est vraiment marrant. C'est vraiment bien fait. Je trouve cette démo très bonne. Conclusion, à mon avis, ça donnera un très bon jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la, s'il vous plaît. Surtout si vous avez quelque chose à dire. Et voilà, à la prochaine pour certainement une vidéo sur la console, oui. Allez, à plus.